La 10K40 termine la séance sur une note positive, séance marquée par la BCE qui a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base. Malgré les événements récents dans le secteur bancaire, parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Total Energy, le groupe d'énergie et le leader canadien des magasins de proximité en alimentation Couchetard ont signé des accords portant sur les réseaux de stations-services de Total Energy dans quatre pays européens. Dans ce cadre, Total Energy s'associera à Couchetard en Belgique et au Luxembourg et lui cèdera ses réseaux en Allemagne et aux Pays-Bas. Le projet de transaction qui repose sur une valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros porte sur les réseaux de stations-services et les activités de cartes carburant pour clients professionnels. Dans le reste de l'actualité, Pierre-France KLM, la compagnie aérienne a gagné du terrain. Après avoir finalisé le remboursement intégral de son prêt garanti par l'État français, le groupe a entièrement remboursé les 2,5 milliards d'euros en cours, restant sur le montant initial de 4 milliards d'euros de prêt garanti par l'État français accordé pendant la crise de la COVID-19. Et puis Air Liquide, le spécialiste des gaz industriels, a annoncé le départ de Fabienne Le Corvésie, directrice générale adjointe, à compter du 4 mai 2023. Enfin, groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly a déclaré que le trafic est en février et ressorti en progression de 47,6% à 22 millions de passagers, soit 96,7% du trafic de 2019. À New York, Sabrina Calguezzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501